Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Quoi de nouveau ? Qu'est-ce qui se passe pour toi, Inès ? La plus grande chose, comme d'habitude, c'est à propos de mon projet de danse. Ah oui, bien sûr, mais c'est comme la chanson. Tu connais la chanson ? Comme d'habitude. Tu connais la chanson ? Oui, ça je sais. Je l'ai fait, comme d'habitude. Tu connais quel est l'équivalent, la chanson équivalente en anglais ? Parce qu'en anglais c'est un peu différent. Comment est-ce qu'on chante ça en anglais, Inès ? Non. Toi qui es très artistique, toi qui es une grande artiste. Je ne connais pas toutes les chansons, je ne connais pas. Une grande artiste devant l'éternel. Donc, en anglais, on dit « I did it my way ». Tu connais Inès? Oui, oui. Oui. C'est vrai. Alors, comme d'habitude, c'est la version en français. Et puis, en anglais, au lieu de dire « comme d'habitude », en anglais, c'est « my way ». Voilà. Mais en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Tu sais ça, hein? Mais non. C'est deux choses différentes. Non, deux choses tout à fait différentes. Et tu sais, c'est souvent comme ça, hein? Que ce soit les chansons qui sont traduites d'une langue à l'autre, que ce soit les films, les titres des films, surtout les titres des films. Alors là, c'est presque impossible de reconnaître le film équivalent en langue anglaise par rapport à celui en langue française et vice versa. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué ça, Inès, mais les titres des films sont complètement différents. Tu as déjà vu ça? Pas toujours, mais il a... Pas toujours, non. Pas toujours. Oui, mais quelques films. Superman reste Superman, Batman reste Batman. C'est ça. Spider-Man reste Spider-Man. Le titre s'introduire littéralement. Voilà. Parfois... C'est normal qu'il change, il va changer. Oui, c'est ça. Par exemple, Home Alone, par exemple. Tu connais le film Home Alone en anglais? Oui, c'est avec le petit garçon. Voilà, avec le petit garçon. Et tu connais le titre en français? Non, c'est complètement différent. Alors là, vraiment, tu vas être étonné. Regarde-moi ça un petit peu, Inès. Ça, c'est le titre de Home Alone en français. Est-ce que tu vois dans le chat de Skype la similitude entre Home Alone et Maman, j'ai raté l'avion? Est-ce que tu vois quelque chose de sens? Non. Maman, j'ai raté l'avion. Qu'est-ce que ça a à voir avec Home Alone? Même les mots sont différents. Home Alone, ce serait tout seul à la maison. Et Maman, j'ai raté l'avion. Non, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ça n'a rien à voir avec Home Alone. Oui, ça se voit avec les sujets de ce film, de ce film, mais ça règle bien. Bien sûr, bien sûr, le titre est complètement différent, mais en fait, quand on connaît le film, on sait que ça fait référence au même film parce que c'était en fait l'enfant qui a raté l'avion et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé tout seul à la maison. Donc, en fait, on utilise une autre phrase pour décrire une autre situation ou le contexte du film, mais vu d'une autre façon, d'un autre point de vue, d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Home Alone, c'est la conséquence d'avoir raté l'avion. Donc, là, on donne la raison pourquoi l'enfant se trouve à la maison tout seul. Tu vois ça, Inès? Tu comprends ça? Oui, oui. Je comprends bien. Ben voilà. Tu vois, c'est pour te dire que parfois, les chansons sont différentes, les films et les titres des films sont différents. Alors, ben voilà, comme d'habitude, it's as usual. In my way, c'est ma façon, ma façon de faire les choses. Mais bien sûr, ça se rejoint. Si c'est ma façon de faire les choses et d'habitude, je fais les choses, ben, en général, c'est de la même façon. Donc, ça veut dire quand je fais les choses par habitude ou comme d'habitude, donc, je fais ça à ma façon. C'est ma façon habituelle de faire les choses. Tu vois comment les titres ou les mots peuvent se rejoindre, mais il faut un petit peu réfléchir pour comprendre comment ça va ensemble. Tu vois ce que je veux dire, Inès? Oui, je vois. Très bien. Très bien. Excellent. Ben voilà, un petit peu de conversation en français. Juste avant que tu m'expliques ton magnifique projet, alors, comment est-ce que ça se passe pour ton projet, alors, Inès? Dis-moi tout. C'est... Alors, c'est fragile. Ah bon? Mais oui. Parce que... Ah oui, tu m'avais expliqué avant. Oui, avec le coronavirus, déjà, ce n'était pas évident. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça. Fondé. Fondé sous la croyance. Fondé. Voilà, sur la foi. En général, on dit sur la foi que la croyance... Parce que la croyance, ce n'est pas le mot que les francophones pures souches utiliseraient. Il dirait plutôt fondé sur la foi. Voilà. Plutôt que la croyance. C'est le mot habituel. Pourquoi je dis ça? Parce que... Il y a des gens, ou les enfants, ou les jeunes adultes, que j'invite, mais ce n'est pas les gens qui sont passionnés avec la danse. C'est-à-dire, c'est les gens qui, moi, pas que j'insiste, mais que moi, j'invite pour essayer... J'insiste. J'insiste. Il faut dire, j'insiste. Plus ou moins, quand... J'insiste. C'est comme ça qu'on dit, Inès. J'insiste. J'insiste, voilà. C'est comme ça qu'on prononce ce mot-là. J'insiste, oui. Et même plus, qu'ils ne payent pas, alors... Qu'ils ne payent pas, c'est gratuit, c'est ça, hein? Oui, et ça veut dire... Et l'attitude, oui, j'essaye, on verra, je viens, je ne vais pas. Mais moi, je travaille avec la chorégraphie. Bien sûr. La chorégraphie. Avec la chorégraphie directe. Oui. Et je dis que pour moi, c'est très important, chaque fois avoir la même personne. C'est très important, chaque fois, d'avoir. Chaque fois, d'avoir. Voilà. Chaque fois, d'avoir la même quantité de personnes. Oui. Et car, chaque fois, j'ai différentes, personnes différentes. Donc, chaque fois, j'ai des personnes différentes. Chaque fois, j'ai des personnes différentes. Ça, c'est pas facile. Oui, bien sûr, je comprends bien que c'est pas évident quand tu as déjà répété quelque chose avec un groupe, que finalement, le groupe change et que tu dois expliquer des choses de nouveau à la nouvelle personne qui vient se rajouter au groupe et qui remplace une autre personne qui, peut-être, ne vient plus, donc arrêter l'activité. Oui, je comprends. Parfois, tu dois répéter la même chose, c'est ça, hein? Et même plus. Et même plus. Que j'ai demandé, quelques-unes m'ont dit, Inès. M'ont dit, si c'est quelques-unes, c'est pluriel. Quelques-uns m'ont dit. Ou quelques-uns m'ont dit, oui. Inès, on comprend que tu dois payer pour la salle et pour le port. Bien sûr, bien sûr. Combien ça coûte. Ah, mais c'est bien. Ils ont proposé de payer, mais ça, c'est bien, ça. Quand je dis, ça coûte 48 euros par mois, donc c'est environ 12 euros par séance. Oui. Pour moi, c'est une heure et demie. Oui, oui. Toutes les préparations, la salle, etc., les profs, ils ont dit, oh non, c'est trop cher. Ah, donc ils étaient prêts à payer peut-être un ou deux euros, mais ils n'étaient pas prêts à… Les vraies dépenses, je dis, pour moi, c'est vraiment les vraies dépenses. Ah, bien sûr. Ce n'est pas que je gagne, je gagne nul. Voilà, tu ne gagnes rien du tout là-dessus, en plus. Ce sont les vraies dépenses, hein, sans bénéfice, hein. À la fin, parmi les 30 personnes, plus ou moins que j'ai, il y a un maximum 1, 2, 3 personnes qui sont prêtes à payer. Oui. C'est spécial, donc je dois trouver 800 euros chaque mois. Ouh là là, mais c'est beaucoup quand même, hein. Mais c'est beaucoup, je ne gagne pas de tels d'argent, je dois toujours trouver la solution. Tu es très courageuse, hein, tu es très courageuse. En même temps, les autres, ils profitent, en même temps, oh, je veux venir, je ne veux pas venir. Oui, je comprends. Parce que je dis que c'est infragile. Oui, je comprends tout à fait, c'est très délicat. Et vraiment, ça pourrait être décourageant, de ton côté, de voir ce manque d'engagement de la part des participants. Mais c'est bien que tu tiens bon, parce que comme c'est l'œuvre de Dieu, tu sais que c'est la volonté du Seigneur. C'est la chose qui la motive. Voilà, exactement. Et que tu seras béni, récompensé, bien évidemment. Mais bien sûr, ce n'est même pas pour ça. Parce que nous, on ne cherche qu'à faire avancer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, pour gagner des âmes et pour que la parole de Dieu soit répandue. Ça, c'est vraiment notre but. C'est ce qu'on a à cœur. On ne fait même pas ça pour la récompense. On est déjà sauvé. On a déjà le ciel qui nous attend, le paradis céleste. Alors, c'est déjà ce qui est le meilleur. Mais c'est vrai qu'on veut être agréable à Dieu, faire plaisir à Dieu. Et tout ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est une façon de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tu vois ce que je veux dire, Inès ? Oui. Pour moi, c'est aussi intéressant pour observer. Oui. Par exemple, pour les gens qui viennent à l'église, ils viennent pourquoi ? Parce qu'ils aiment aller là-bas, ou c'est leur habitude, ou c'est parce que les parents qu'ils veulent, qu'ils vont là. Ah. Ici, la danse, je pense qu'il y a une autre ambiance. Je veux voir, est-ce que je suis capable de créer l'ambiance que les enfants, ils veulent venir ? Ah oui, bien sûr. C'est toujours mieux que quand c'est volontaire, plutôt que quand c'est une obligation. Parce que tu dis qu'il y a des parents qui obligent leur enfant à y aller, c'est ça ? Pour l'église, oui. Ah oui, pour l'église, oui. Mais pas pour ton activité. Ton activité, elle est volontaire quand même. Oui. Ah oui. Même plus. Même plus. C'est intéressant à regarder parce qu'il y a beaucoup de... C'est intéressant à regarder. On ne dit pas c'est intéressant à regarder. C'est intéressant à regarder. C'est intéressant à regarder, à observer des enfants qui vont à l'église, par exemple, si tu donnes la choix, ils ne veulent pas aller. Ils ne veulent pas aller. Ah oui. Parce qu'ils sont là juste à cause de ses parents. Oui. Mais Dieu cherche le cœur. Il cherche que c'est nous qui avons envie, pas que quelqu'un te demande d'aller. Oui, voilà. On fait ça parce que, comme tu dis, on a envie de le faire, on veut le faire, que ça vienne de nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand c'est quelque chose qui est forcé, quand les parents obligent leurs enfants à y aller, c'est vrai que c'est délicat. C'est la même chose. On va à l'église parce qu'on veut, en nous en perd, aller à l'enfer. On veut aller au ciel. Au paradis, au ciel, oui, bien sûr. Ou on va à l'église pour avoir la communication avec Dieu et pour profiter le temps avec lui. La différence. On va là-bas juste pour aller au ciel. Oui. Pour ne pas perdre le paradis. Ou on va parce qu'on aime Dieu et nous aimons la communication avec lui. Il y a une grande, grande différence. Ah oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Il y a une très grande différence entre les deux. Et en fait, tout est une question de motivation. De savoir ce qui nous motive. Si on a la bonne motivation. Ou si nos raisons de faire cela, ce sont des mauvais motifs plutôt que des bons motifs. C'est vrai que c'est très important et ça change tout. Ça change l'attitude de la personne, la mentalité de la personne, l'approche de la personne et comment elle réagit donc à cela. Et tout ça est déterminé par la situation dans laquelle la personne se trouve et si c'est une action volontaire ou si c'est une obligation. C'est ça, hein ? C'est ça la différence. Ce n'est pas une obligation. Tu vas à l'église à cause des sentiments de peur que tu peux perdre le ciel. Si tu ne vas pas, oh, mais comment c'est peut-être un péché si je ne... Donc, ce n'est pas que tu aimes et tu veux communiquer avec Dieu à nouveau. Ou tu veux là-bas parce que, oh, si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas bien. Donc, il y a vraiment une différence. Oui, oui, oui. Tu veux par exemple à la danse parce que j'aime Dieu, je veux servir aux yeux, je veux montrer à travers la danse aux autres mon vrai amour. Ou je veux là-bas parce que, à cause de mes amis, parce que c'est une bonne activité. C'est une grande différence. Ah oui, tout à fait. Non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, on voit cela avec quand il y avait Jean-Baptiste. Quand il baptisait dans le Jourdain, il disait aux pharisiens qui venaient se faire baptiser qu'en fait, il venait uniquement pour fuir la fureur et le jugement de Dieu. Et donc, il ne venait pas avec les bonnes intentions, mais plutôt juste pour éviter le jugement dernier. Mais Jean-Baptiste leur disait portez plutôt des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire au moins soyez productifs, faites quelque chose et ne venez pas juste parce que vous voulez éviter l'enfer et c'est tout. Oui, ça, c'est vraiment nickel. Oui, ça, c'est un bon exemple. Oui, c'est un très bon exemple. Oui. Oui. Ah oui, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Je vais essayer de retrouver la référence. Oui, si tu peux trouver, je serai très contente. Avec Jean-Baptiste, donc, les fruits, donc, dignes de la repentance. Alors, voilà, c'est dans Luc chapitre 3, verset 8. Alors, Luc 3, 8. Alors, Luc 3, et c'est le verset 8, mais pour que ce soit dans le contexte, hein, c'est mieux alors de prendre les quelques versets avant et les quelques versets après. Voilà. Donc, commençons à partir du verset 7 et allons, en fait, on peut continuer même jusqu'à 14. De 7 à 14, ben, c'est biblique. 7, c'est la simple bénédiction, 14, la double bénédiction. Voilà. Comme ça, c'est facile. Comme ça, tu peux t'en souvenir, t'en rappeler facilement. Si tu vas du verset 7 au verset 14 de Luc chapitre 3, je vais t'envoyer, donc, le lien. Et comme ça, tu pourras lire ça directement en français, Inès. Oui. Voilà. Je t'ai envoyé le lien. Luc 3, 7 à 14. Luc 3, 7 à 14. Oui. Si tu peux me lire cela en français, s'il te plaît. Il disait, donc, à ceux qui viennent, comment prononcer, viennent? Donc, à ceux qui venaient, parce que c'est l'imparfait, troisième personne plurielle, donc ILS ou E2LES, venaient parce que le ENT est silencieux, silencieux. Donc, c'est prononcé de la même façon, comme si c'était A-I-S ou A-I-T, tu vois? Mais si tu connais, c'est le futur? Non. Non, c'est le verbe venir, hein? To come. Donc, ce n'est pas le futur, hein? Le futur, c'est je vais faire quelque chose. Je pense que le pluriel, c'est ils viennent. Oui, ça, c'est quand c'est le présent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Mais ici, c'est l'imparfait, c'est le passé. Et le temps du passé, c'est l'imparfait. Ah oui, je me souviens que tu avais des difficultés avec le temps. Avec le pluriel. Avec le pluriel. Alors, c'est donc troisième, je vais l'écrire, hein? Troisième personne du pluriel de l'imparfait. Donc, bien sûr, dans le passé, hein? Comme ça, tu vois où ça se situe. L'imparfait dans le passé du verbe venir, voilà. Et ça nous donne, bien sûr, venez, comme ça. Tu vois ce que j'ai écrit dans le chat? Oui, je vois. Oui, je vois. D'accord. Ah, si je trouvais encore un nouveau mot. Voilà, excellent. Non, mais l'autre, une foule, je ne savais pas que c'est un crowd. Ah, tu ne savais pas qu'une foule was a crowd. Quand on vient en foule, that means you come as a crowd. Ah, as a crowd. As a crowd. Donc, quand c'est en foule, ça veut dire as a crowd. Si on vient en couple, we come as a couple. Et une foule is a crowd. Ah, ben c'est bien, tu apprends des nouveaux mots, mais il faut qu'on lise davantage la Bible. Ah, formidable Inès, excellent. Je suis très content. Alors, continuons la lecture, alors. Il disait, donc, à ce qui venait en foule pour être baptisé par lui. Oui. Race des vipères. C'est quoi, race des vipères? Est-ce que tu sais ce que c'est une race? Il y a différentes races humaines. Il y a la race asiatique, africaine. Alors, ça, ce sont des races, like species, pour les animaux. On parle de species, les races d'animaux. Alors, une vipère. Est-ce que tu sais quel animal c'est la vipère féminin? Non. A viper. Have you ever heard of a viper? Non. Non. Ok. Donc, a... Comme le serpent? Viper. Oui, oui. Oui, c'est un serpent. Tu connais le serpent? Une vipère. Viper. Tu connais ce serpent? Non. Mais tu savais que c'était un serpent. Tu savais que c'était un serpent. Comment tu savais que c'était une vipère si tu n'avais pas le mot? Ah, tu regardais ça. Ah, tu regardais ça. Ah, tu as triché. Ah, tu as triché. Tu as regardé sur Google Translate. Je regardais sur le vocabulaire. Le vocabulaire, d'accord. C'est pas triché, de toute façon, que ce soit moi qui te le dise ou que ce soit toi qui le trouve toi-même avec l'ordinateur, de toute façon, c'est pas grave. Tu apprends quand même, donc c'est l'essentiel, ne t'inquiète pas, tu triches pas, Inès, je ne suis pas fâchée, je te pardonne, j'ai tout pardonné, Inès. D'accord. Donc, voilà, une vipère, c'est le serpent qui s'appelle en anglais un viper. Mais souviens-toi que Jésus utilisait le même langage avec les pharisiens. Il disait brood of vipers. Like, you bunch of snakes, you brood of vipers. Raste vipère. Jésus, il tenait le même langage. Quand on tient un langage avec quelqu'un, it means to have the same language or the same kind of language with somebody. Donc, Jésus tenait le même langage avec les pharisiens. Il disait que c'était des raste vipères. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vient après? Raste vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Oui. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Oui, c'est-à-dire, qui, who, who taught you to escape from the coming wrath, that's the word in English, wrath. Have you heard that word before, Inès? Wrath, non? So, wrath, or let's say a wrath, a wrath equals an anger, which is equal to, of course, une colère. There we go. So, it's an anger, a wrath, but it's a very strong anger. It's like God's anger, you know, very intense. It's an anger, a wrath. Et puis, en fait, il est en foule pour être baptisé par lui. Alors, mettez, ça m'est congéne, et ne vous mettez pas à dire. Pourquoi mettez? Mettre is in a sense of don't put it in your... Don't start thinking that way. Don't start having that kind of mindset and mentality and thought process. Don't put it in your head or put these... Don't put these things forward. Start saying these things. That's what it means, Inès. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une expression en français. Quand on se met à dire quelque chose, it's to start saying something as well. Je me mets au travail. Je me mets à table pour manger. Je me mets au lit. It's all the time I put myself in that situation. At work, at the table, to eat. But I don't say in English I put myself in the table. Non, 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 c'est idiomatique, c'est tout à fait idiomatique, parce que bien sûr, littéralement, on ne va pas se prendre comme ça par la peau du dos et se mettre dans une situation comme si c'était quelque chose, un village modèle et que voilà, on peut déplacer les personnages de Lego ou je ne sais pas quoi. Non, on n'est pas en train de placer, positionner nous-mêmes comme si on était un personnage de Lego, mais en français, c'est comme ça qu'on dit quand on commence à faire quelque chose et quand on fait quelque chose, on peut dire je me mets à lire. Je me mets à table, je me mets à table, je me mets à table, je me mets au travail, je me mets au travail, je me mets au lit, je me mets au lit, je me mets au lit. C'est idiomatique, ce sont des idiomes, il y a des colloquialismes, Inès. Donc, tu n'avais jamais entendu cette expression avant, se mettre à faire quelque chose. Non, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris, pour être honnête. Tu avais peut-être déjà entendu. J'ai entendu plusieurs fois. Plusieurs fois, bien sûr. Plusieurs fois, mais je n'ai pas senti bien. Par exemple, c'est ça pour traduire bien. Je ne comprends pas. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même. Don't stay in yourself. Yes, don't speak in yourself. À dire en vous-même, that means to say to yourself. You know, when people, they say things to themselves, that means to think to yourself. That means, don't you yourself start thinking these things or saying these things. When you say something en vous-même, that means you're saying it in your thoughts. That's what it means. Si tu dis quelque chose en toi-même, that means you're thinking out. Well, the thinking isn't out loud. You're thinking in your thoughts. So you're saying it in your thoughts. Now, you can talk about thinking out loud, which is a thought which is expressed in a speech. But you can have spoken words, which normally would be said out loud, but which are transformed into thoughts. And so they stay silent, but they're in your head. That's when you're saying something to yourself. You're basically saying it to yourself in your head, in your mind, in your thoughts. When you're speaking out loud, when you're thinking out loud, that is to say, a thought that's in your head comes out of your mouth out loud. So there's the two ways of saying it. A thought which is voiced is thinking out loud. And something which normally you would say out loud, you say it internally. And you keep it silent in your thoughts, in your mind, in your head. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Inès? Oui, oui. Oui, je comprends. D'accord. Très bien. Excellent. Alors, et ne vous m'aidez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham, nous avons Abraham pour père. Yes. Moi, je me dirais comme ça, par exemple, au lieu de ça, si je dois te redire avec le mot, je serai te redire comme, nous avons Abraham comme un père. Mais pour père, c'est pour moi. Oui, oui. It means we have Abraham as father. But obviously in English, we would say we have Abraham as our father. That would be the English way of saying it. Mais en français, on dit, nous avons Abraham comme père ou pour père. So we can either say comme père ou pour père. Both are good, they're like synonyms. So you're all familiar with comme père, or comme notre père. But in French, you can also say, nous avons Abraham pour père, which basically means we have Abraham as our father. We don't say as father in French. I mean, in English, we have to say as our father for it to be good English. But for the French, we don't have to say the. In this case. OK. Quand je vous déclare que de ces pierres Dieu peut s'usciter des enfants. S'usciter. C'est quoi, s'usciter? To raise up. Have you ever heard of ressusciter? What does ressusciter mean? C'est ressusciter, c'est Jésus qui était ressuscité. Exactly. And what happened to him in English? How would you describe that in English? Express that in English. Que Jésus est ressuscité. How would you say that in English? Raised up. Right. Well, exactly. Raised up from the dead. But re gives the idea of repetition. You do and then you redo. OK. So you can live and relive. So have you ever heard of when you suscitate somebody who is maybe passed out or is not breathing or their heart isn't beating? You can suscitate. You can like make them breathe again, have their heart beating again, make them live again. So to suscitate is like to bring around somebody, to bring them back to life. And to resuscitate, basically, you'll bring them back to life because they were already alive before, if you see what I mean. This isn't like Frankenstein and giving life to something that never lived before. Well, actually, with Frankenstein, it was parts of bodies, so obviously they did live before, but that isn't a good example. You can't just give life to something which is inanimate. You see, God give life to clay, to dust, to the ground, because Adam was formed from dust, from clay. So there, God made a miracle of giving life to something which is inanimate. Inanimate, which means doesn't have life. But we cannot do that. We can sometimes give life again to something which had life before, in some cases. But we cannot give life to something which never had life before, which is the miracle that God did when he created Adam. It's like to stimulate to happen something. It's a bit like to stimulate, yes. But stimulate to happen something. Yes. Or initiate. Initiate, but in a specific way, in a very precise and specific way, in the sense of suscitating. Transforming to the real persons. The stones transform, like, into the persons. Oui, voilà, susciter des pierres. That's right. And this is changing something that's inanimate, like a stone, which was never alive before, into something that's alive, like sons of Abraham. So that's what it means. It's like, this is why it's susciter rather than resusciter. Because the stones never lived before. So you can't bring them back to life again, because they never had life in the first place. Resurrection is bringing back to life, whereas that's resusciter. But susciter is giving life, like original life, like first time around, to something which never had life in the first place. Can you see the difference between giving original life to something that didn't have life, that's susciter, and ressusciter, which is to bring back to life, like giving life again, once again, a second time. That's right. C'est, donc, ça veut dire que dans ce verset, dans ce verset, Dieu ne l'accepte pas, même s'ils sont vivants comme humains, il ne les ont, il ne les, il ne les, il ne les accepte pas. Voilà, Dieu ne les accepte pas. Voilà, voilà, c'est ça. Ils préfèrent transformer de pire en blés enfants? Oui, c'est ça, exactement, Inès, tu as tout compris. Ça, c'est vraiment très, très bien. Je n'aurais pas pu l'expliquer mieux moi-même. I couldn't have explained it better myself, Inès. Ça, c'est vraiment bien expliqué, ça. Très, très bien. Tu as vraiment bien compris ce verset. Tout à fait. Et mais c'est fort, hein, comme verset. Et it's very powerful, it's very strong. C'est très, très fort, hein? C'est la même chose que je déclare à la dernière semaine que je pleurais et j'ai souffri. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. Oui, oui, j'ai souffert. Voilà, j'ai souffert avec le participe passé, avec le passé composé. Je souffre. Donc, c'est le présent. Et souffri. On n'utilise pas tellement. Comment tu écris? Je souffert. J'ai souffert. Je l'écris, hein, dans le chat de Skype. J'ai souffert. Tu vois comment je l'écris? D'abord, j'ai écrit j'ai souffert et en dessous, j'ai écrit je souffert. E-R-T. E-R-T. Voilà. J'ai souffert, E-R-T, à la fin du participe passé, oui. C'est comme le verbe ouvrir, hein? C'est comme si tu disais j'ai ouvert. Tu vois, j'ai ouvert, I opened, j'ai souffert, I suffered. Ce sont des verbes qui terminent au participe passé avec E-R-T. ouverts, ouverts, souffert. Mais pourquoi je dis parfois, j'ai déjà ouvri la porte? C'est aussi la passe. Ah, mais ça n'existait pas, j'ai déjà ouvri la porte. Ah? Non, ça n'existe pas. J'ai déjà ouvert la porte. Ah, oh mon God. Oh non, Inès. Tu parlais tout le temps avec Randeau. Oh là là, tu disais tout le temps, j'ai déjà ouvri. Oh là là, mais les gens, je pense qu'ils t'ont compris. Mais ils t'ont jamais corrigé, ils t'ont jamais repris. Oh là là, mais c'est grave. Mais même pas ta fille, parce que ta fille, elle connaît bien le français. Personne. Il faut demander à ta fille de te corriger, Inès, parce que, il faut, mais oui, il va falloir lui dire, tu lui dis très gentiment, s'il te plaît, quand je commets des erreurs, s'il te plaît, corrige mon français, parce que sinon je ne vais jamais progresser, je ne vais jamais apprendre à mieux parler le français. Oui, oui, il faut que tu dises à ta fille, parce que tu as une prof de français à domicile qui pourrait te corriger comme ça directement. Mais on ne parle pas à la maison. Ah, tu ne parles pas en français, c'est pour ça. Mais peut-être qu'il faudrait un petit peu lui parler en français et qu'elle te parle aussi un peu en français, n'est-ce pas? Non, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Ah, tu as déjà essayé? Oui, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Elle n'aime pas parler en français ou? Non, mais on discute des choses sérieuses. Comme ça, on a besoin vraiment de bien comprendre. Tous les détails, on va exprimer, pas la même chose. Mais c'est dommage, parce qu'elle pourrait beaucoup t'aider, Inès. Vraiment, oui, elle pourrait vraiment beaucoup t'aider. Parce que si tu commets cette erreur depuis je ne sais pas combien de temps, ou peut-être depuis toujours, j'ai déjà ouvri. Non, on ne dit pas ça, ça n'existe pas. On dit j'ai déjà ouvert. Oh là là, Inès, heureusement qu'on a eu cette leçon ensemble pour corriger cette erreur. J'ai ouvert, j'ai ouvert. Il y a quelques autres verbes qui terminent avec ERT. Oh oui, il y en a tout plein. Attends, je vais regarder ça pour toi. Parce que pour l'instant, j'ai un peu un trou de mémoire. Donc, les verbes qui terminent en ERT. Mais comment dire, même pour conjuguer ces mots, ces mots, ouvrir, j'ai ouvert, mais toi, tu as fait quoi? Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Tu peux répéter, s'il te plaît. Alors, pour conjuguer ces mots au passé, j'ai ouvert, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Donc, j'ai ouvert, j'ai ouvert la porte, tu as ouvert la porte, il, elle a ouvert la porte, nous avons ouvert la porte, oui, oui, parce que c'est le participe passé, donc ça ne change pas. Nous, nous avons ouvert la porte, vous avez ouvert la porte, ils, elles ont ouvert la porte. Non, 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 ça ne change pas, mais par exemple, si on regarde les mots qui terminent en ERT en français. Donc, ouvert, donc, verbe ouvrir, donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, le verbe couvrir, donc, j'ai couvert, tu as couvert, il a couvert, elle a couvert, nous avons couvert, vous avez couvert, ils, elles ont couvert. Donc, ça, c'est encore un autre exemple d'un verbe qui termine par IR. Mais, en fait, il y en a vraiment beaucoup, hein, j'essaye de voir d'autres mots qui terminent par ERT. Ah, ben oui, découvrir. Donc, il y a couvert, forcément, parce qu'il y a DE devant, c'est exactement pareil. Découverte. Ah, oui. Ouais, non, ça, c'est autre chose. Ah, offrir. Tu vois, c'est souvent des mots qui terminent par IR, hein. Souffrir, ouvrir, couvrir. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Offrir, offrir, voilà. Ah, tu disais j'ai offrir. Ah, au secours. Non, je plaisante, ne t'inquiète pas. Donc, offrir, donc, voilà, comme ça. Alors, j'ai offert. J'ai offert. J'ai offert. Oui, j'ai offert. J'ai offert, je découverte. Alors, il y a aussi rouvrir, hein. On ouvre et on rouvre. Ça veut dire on ouvre de nouveau, mais ça, c'est la même chose. J'ai réouvert. Oui. Ok. Ah, ça, c'est n'est pas. J'ai offert et j'ai réouvert. Donc, ouvrir et réouvrir. Donc, ça, c'est comme découvrir, couvrir et découvrir et redécouvrir. J'ai redécouvert, là aussi. Donc, il y a couvrir, il y a découvrir et il y a redécouvrir. Donc, là, il y a trois formes du mot. Oh là là, c'est vraiment le vent que j'utilise, c'est le mot. J'ai découvert quelque chose. Voilà. Il va falloir tout à fait changer ta façon de parler concernant les verbes. Il va falloir bien, correctement au passé. Oui, oui. J'ai découvert. J'ai ouvert. Oui, j'ai ouvert. Oh, mon God. Ok. Mais ton God est bon tout le temps. Ton Dieu est bon tout le temps. Et tout le temps, Dieu, il est tellement bon. Ah oui. Donc, en fait, c'est souvent les verbes qui terminent par IR, tu vois. Parce que les verbes qui terminent par IR sont souvent les verbes où on a ERT à la fin, tu vois. C'est souvent les mots qui terminent par IR. Mais, en retournant, quand on a parlé des clercs et des sépillères qui peuvent susciter des enfants Abraham, quand j'ai dit que j'ai souffert de cette idée, pourquoi je dois enseigner la danse, si je ne suis pas un vrai prof de danse, si je dois apprendre moi-même. Alors, je paye d'argent pour la cour privée. Je paye de l'argent. Je paye de l'argent pour mes cours privés deux fois, trois fois par semaine. Oui, oui. Et après, une fois par semaine, donner la cour gratuitement. Oui. Et je demandais à Dieu pourquoi je suis là. Demandais à Dieu. Je demandais à Dieu pourquoi. Et parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont plus professionnelles. On ne dit pas beaucoup d'autres personnes. Parce qu'après beaucoup, c'est toujours d'eux. Donc, beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont professionnelles. Ils peuvent faire mieux que moi. On dirait plutôt qu'ils sont déprofessionnelles. Plutôt que les personnes qui sont professionnelles. On dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déprofessionnelles. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont déprofessionnelles. Voilà. Et pourquoi moi? Mais moi, je trouve, je vois maintenant que parfois Dieu, il cherche le cœur. Et tu peux être un professionnel. Mais si tu es mort, pour lui, pour Dieu, c'est mieux de prendre une pierre pour la société. Une pierre féminin. Une pierre pour Dieu. Parfois, c'est plus facile de prendre une pierre et de se transformer une personne qui va enseigner, qui va faire ça, au lieu de prendre un professionnel qui est mort, qui ne va pas servir au fond de son cœur. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça, Inès. Tu as tout à fait compris cela. Maintenant, en fait, je vois aussi qu'au lieu de chercher les verbes en « en », en « ir », c'est mieux de trouver les verbes en « rir ». Donc, les verbes qui terminent en « rir », c'est plus exact que les verbes qui terminent en « ir ». Donc, voilà, découvrir. Ouvrir, ouvrir. Mais en fait, je crois qu'on a couvert la plupart parce que je vois que les autres sont différents. Oui, donc en fait, oui, je crois que ce sont les seuls vraiment parce que je regarde tous les autres verbes qui terminent avec « rir ». Parce que comme j'ai remarqué que tous ceux que j'ai donnés comme exemple terminent par « rir », j'ai voulu vérifier avec tous les verbes qui terminent par « rir ». Mais je vois qu'en fait, donc, je ne vois pas d'autres verbes vraiment qui terminent par « rir » ou c'est « er t » quand c'est le participe passé. Donc, vraiment, je pense que c'est juste ceux-là. Donc, si tu te concentres sur ces verbes-là et que tu fais attention avec ces verbes-là quand tu les utilises dans le temps passé, avec le temps passé, là, je pense que tu n'auras pas de difficultés. D'accord. Oui. Voilà, ben je suis content que ça a pu t'aider avec ça parce que c'est vrai que c'est pas évident, bien sûr, mais c'est très, très bien ça. Donc, où est-ce qu'on était dans notre lecture? Oui, donc, on disait que voilà, comme tu as très bien expliqué, Dieu préfère susciter, donc, des enfants d'Abraham à partir des pierres plutôt que ceux qui, à l'origine, étaient biologiquement les enfants d'Abraham mais qui, étant désobéissants, se sont éloignés de Dieu. Oui, déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Oui. Tout l'arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au fou. Oui. Tu comprends ce que ça veut dire. Oui. C'est aussi, c'est que les arbres mettent les roots dans le feu. C'est vrai. Et si le feu ne donnait pas de bons fruits, ça va être coupé et mis en feu. Et il a pu interroger, disant, qu'est-ce qu'on doit donc faire? Oui. Et il a répondu, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. Ça, je comprends pas. Je comprends les deux, mais je n'ai jamais à point. Pourquoi à point? So, just one moment, just telling my next student, just to wait a little moment before the next lesson. OK. That's good. So, let's have a look for the tuniques. Donc, celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. OK. Well, this is good because this is something that I've been doing with a few of my students, talking about the negative. Now, what is the usual form of the negative, Ines? Comment est-ce qu'on forme la forme négative d'habitude en français? En anglais, c'est not. That's easy. Not, c'est un mot en anglais. Et en français, comment est-ce qu'on dit? Pas, ne. Ne, voilà, au début, ou à l'apostrophe, et puis pas. Donc, c'est d'habitude ne, et puis quelque chose, le verbe pas. Donc, ne mange pas, ne dors pas, ne cours pas. Alors, maintenant, il y a d'autres formes de négatif où il y a donc un autre mot qui est utilisé au lieu de pas. Et dans ce cas-ci, c'est le mot point. Alors, que veut dire le mot point? Point, yes, literally, un point. Mais quand on l'utilise au lieu du mot pas, donc, à ce moment-là, ça veut dire, donc, pas du tout. C'est, en fait, pour renforcer, donc, le négatif pour que je sois encore plus fort. Instead of saying not something, it's not at all something. Tu vois ce que je veux dire, Inès? C'est encore plus fort. Et il y a d'autres mots comme ça, qui sont des mots négatifs qu'on utilise au lieu de pas. Donc, là, je te donne quelques exemples. Rien, personne, nulle part, jamais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, ça, c'est déjà quatre mots. Et tous ces mots-là, donc, Alors, en français, je, on dit pas, je n'ai pas, on dit je n'ai rien. Ça, c'est encore plus que dire je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai rien, donc, voilà, c'est direct. Mais après, nulle part avec un L ou deux L est? Nulle part, donc, quand c'est masculin, Donc, on dit, en fait, ça, c'est une bonne question, parce que je sais qu'on parle de français. Je veux avoir nulle avec deux L et L à la fin. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vais juste quand même vérifier ça, parce que le féminin, bien sûr, c'est avec double L, Voilà, et alors, le masculin avec un seul L. Alors, si, par exemple, en anglais, je dis Nowhere, nulle part, Ah bah oui, effectivement, et je vais voir si on peut écrire nulle part, parce que peut-être qu'on peut le dire aussi de l'autre façon, nulle part, ben voilà, on peut utiliser les deux. Nulle part et nulle part ailleurs. En fait, les deux sont possibles, mais c'est plus habituel, tu as raison, avec nulle avec deux L et L. Mais il y a la version masculine aussi, nulle part, parce que si je mets nulle part, c'est pas... Ah oui, on peut dire les deux. C'est tout à fait pareil. Il y en a, voilà, c'est là où on peut dire les deux. C'est comme quand on peut dire vélo et bicyclette, ça veut dire la même chose. On peut l'écrire avec un L ou double L, tous les deux sont justes, sont corrects, selon le traducteur de Google. Donc c'est à toi de choisir ce que tu préfères, Inès, si tu préfères avec un seul L ou avec double L, tu as le choix, l'embarras du choix là. Tout à fait. Mais c'est bien que tu as attiré mon attention à cela, parce que c'est vrai qu'on voit ça plus souvent avec double L, mais avec un seul L, c'est tout à fait exact aussi. Oui. Voilà. Oui, j'ai une autre personne là qui est en train d'attendre pour la leçon suivante, mais j'ai encore quelques minutes normalement à te donner. Oui, tu disais? C'est mieux qu'on termine, parce qu'il y a la personne qui attend, mais j'ai trouvé une très bonne idée pour la prochaine fois, quand tu peux continuer à lire la Bible, parce que moi, je... On apprend beaucoup avec la Bible, tu as vu ça? Oui, bien, aujourd'hui, j'ai appris plein, plein de combles à foule. Oui. C'est aussi digne. qu'il a ouvri au lieu de... Il a ouvert. Donc, voilà, avec ouvert, offert, couvert, découvert, redécouvert, quels sont les... Souffert. Quand je prends le texte écrit, ça m'aide plus à apprendre. Oui, c'est mieux. C'est mieux quand on le voit écrit, parce que c'est surtout si tu as une mémoire photographique. Est-ce que tu as une mémoire photographique? Ou auditive? Ah, photographique. Oui, photographique. C'est mieux la lecture, et quand tu vois ça écrit, parce qu'alors, tu vas pouvoir déjà mieux comprendre, et aussi mieux te rappeler des mots et des expressions, des phrases, de cette façon-là. Donc, chaque fois, on peut continuer à lire vraiment la parole. Absolument. Voilà, ça m'aide beaucoup plus. Beaucoup plus. Je trouve que c'est une très bonne idée. On a déjà bien fait la conversation en français, quand tu m'as expliqué toutes les choses différentes. En fait, on peut faire les deux. Tu peux aussi m'expliquer comment se passe ton projet, et aussi, on fait la lecture. Oui, comme ça, on a le meilleur des deux mondes. The best of both worlds. Oui. Excellent. Très bien, Inès. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et pour toi aussi, je te remercie aussi pour la leçon, et je suis content que ça t'a beaucoup aidé, que tu as appris tout plein de choses différentes. Et maintenant que tu sais quelles sont les erreurs qu'il faut éviter. Oui. C'est vrai. Oui. Et à la prochaine, à bientôt. À la prochaine, à bientôt. Merci beaucoup, Inès. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.